Shabbat shalom à toutes et à tous dans le beau nom de Yahshua Mashiach, le Kohen Hagadol, pour la gloire de notre Yahweh des cieux et de la terre. Amen. Lecture de la Haftara dans 1 Roi 7 verset 41. Ah, verset 51. Verset 40. Hiram fabriqua aussi les cendriers, les pelles, les bassins d'aspersion et termina tous les travaux qu'il avait entrepris pour le roi Shlomo pour la beille Yahweh, maison de Yahweh. Les deux amoudimes colonnes avec les deux cotarotes chapiteaux arrondis qui les surmontaient et les deux entrelacs pour envelopper chacun de ces cotarotes chapiteaux placés au sommet des amoudimes colonnes. Les 400 rimonimes grenades pour ces deux entrelacs, deux rangées de rimonimes en grenades pour chaque entrelacs qui enveloppaient les deux cotarotes chapiteaux arrondis des amoudimes colonnes. Les dix supports et les dix bassins qu'il soutenait, la mère unique, Ayam à Erad, avec les douze bœufs qui la supportaient, les cendriers, les pelles, les bassins d'aspersion, Tous ces objets fabriqués par Hiram pour le roi Shlomo pour la maison de Yahweh, Beit Yahweh, étaient en cuivre poli. C'est dans la plaine du Yarden, entre Soukhot et Tsaretan, que le roi les fit fondre dans une terre grasse. Shlomo renonça à évaluer tant d'objets à cause de leur quantité prodigieuse. Le poids du cuivre ne fut pas vérifié. Shlomo fit confectionner le reste des objets destinés à la Beit Yahweh, l'hôtel d'or, la table d'or pour les pains de proposition. Misbar à Zahav, l'hôtel d'or. A Shulran à Hazav, la table d'or. Les rem à Panaïm, les pains de proposition. Les Ménorat, candélabres, d'or fin, cinq à droite et cinq à gauche, devant le Dvir, saint des saints, avec leurs fleurons, leurs lampes et leurs mouchettes d'or. Les coupes, les couteaux, les bassins, les cuillers, les encensoirs en or fin. Et les gonds, soit des portes de l'enceinte intérieure du saint des saints, Kodesh Al-Kodashin, soit des portes de l'enceinte du He-Khal. Également en Zahav, or, en or. Tous les travaux entrepris par le roi Shlomo pour Beit Yahweh étant terminés, Shlomo réunit les legs pieux de David, son père, en argent, or, vase, et les déposa dans les trésors du temple. Amen, Alléluia, béni sois-tu mon roi, Yahweh. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des mots en hébreu et si ça ne gêne pas trop la compréhension de la lecture. Soyez béni, passez un bon Shabbat doux et un bon repos avec notre Abba dans l'étude, de sa parole pour sa gloire. Amen, Alléluia. Bon Appétit. C'est parti.